Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. A tout de suite cette vidéo c'est tous abonné. Clique là-dessus, abonne-toi et attire également la cloche juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que se passe-t-il à l'arrière-plan ? Regardez. C'est l'Apocalypse 16 que nous avons étudié hier où les sept coupes de la colère divine se sont exercées sur qui les sont. Vous pouvez regarder cette vidéo pour en savoir plus sur tout ce que nous avons dit hier. Mais aujourd'hui nous passons directement à Apocalypse 17. Que se passe-t-il après que ces sept coupes se soient versies ? Nous en saurons cela tout à l'heure. Mais d'abord, mon frère, couvre et reprends ta Bible. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Ou va sur cnb.com. Va sur Apocalypse 17 et tu auras quelque chose. Tu peux également aller sur iOS ou Android pour télécharger une Bible très intéressante. Va directement d'Apocalypse 17 parce que ce soir nous allons te donner une autre dimension, mon frère. Go ! Est-ce que tu es prêt ? Je suis sûr que tu es chaud. C'est du coup jusqu'à 5. 1. Tu es beaucoup prêt ? Alors tu es encore au salon que je cherche rapidement ta Bible. 1. 2. 3. 4. Et 5. Si vous êtes prêts, asseyez-vous. Et nous allons maintenant prier. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous entoure, toi qui nous protège, toi qui nous fais sur nous chaque jour, qui nous garde contre toutes les attaques du monde des ténèbres. Merci de nous faire connaître ce soir ta parole. Merci de nous faire entrer en profondeur de ta parole, Jésus. Donne-nous ta force, donne-nous ton esprit. Qu'en nous un esprit disposé, un cœur bien disposé à l'écoute de ta parole, que cela soit une bonne semence pour nous, Jésus-Christ et de Nazareth, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous accompagner ce soir et de nous aider à comprendre ta parole. Amen. Applaudis avec moi. Et rentrons donc dans le but du sujet. Go ! C'est quoi Apocalypse ? Apocalypse, comme je te l'ai dit hier, c'est le livre des révélations. Des révélations que le Seigneur a donné à qui ? A Jean, le dernier serviteur de Jésus-Christ à vivre en ce jour-là. Et Jean a vu des choses qui doivent arriver quand ? A la fin du monde. A la fin du temps. Et hier, nous avons parlé de comment la terre sera détruite. Comment la colère de cette coupe de la colère de Dieu, ou encore la colère de Dieu, va s'exercer sur la terre. Malgré toute la colère divine, les hommes n'ont pas abandonné leur foi, ils ont plutôt blasphéré Dieu. C'est ce qu'on a dit hier, et c'est ce que tu verras dans la vidéo que nous t'avons montré précédemment. Que va-t-il se passer ce soir ? Allons-y directement dans l'Apocalypse 17, premier verset. En Édipus, je vis, ici, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » De qui parle-t-il ici ? Et pourquoi parlons-t-on de quoi l'impudicité ? Et il y a quelle expression encore qui apparaît ? On nous parle de prostituée, la grande prostituée. De qui s'agit-il ? On dit que les grandes de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle, se sont prostitués avec elle. Mais de quoi s'agit-il ? Je pense que nous devons aller plus loin pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. On est dit au niveau 3, on est dit, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête et calate pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes. » Cette femme était vêtue de poupres et de calates, et parait donc de pierres précieuses et de perles. Ici, « Elle tenait dans sa mère une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution, mes frères et soeurs. » Mais qui est cette femme ? D'après la description, on peut voir clairement que c'est une femme de mauvaise vie, tout simplement. Mais que va-t-il se passer par la suite ? On nous dit, « Hé, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement, un grand étonnement. Ah ! C'est lui, Jean, qui a vu toutes ces choses, grave précédemment, fut étonné après avoir vu cette femme. Il y a quelque chose de bizarre qui va donc se passer par là-dessus. On lui dit, « Hé, là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu ? » Ah, moi-même, je ne sais pas, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Je te posais certainement cette question, mais pourquoi il s'étonne ? Il ne va pas avoir du tout ça, mais là, je suis le pose également, « Pourquoi tu t'étonnes-tu, mon frère ? » Pourquoi ? Ici. Et là, je me dis, « Pourquoi t'étonnes-tu ? » Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. Waouh ! Donc, cette femme, voyez-vous, elle est assise sur une bête qui a quoi ? Sept, on revient ici, pour un truc aussi, sept têtes et dix cornes. Selon vous, ça représente quoi ici ? Ne lisez pas la suite, ne lisez pas la suite. Selon vous, qu'est-ce que ça représente ? Ne lisez pas la suite, ne lisez pas la suite. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Ah, je suis sûr que toi qui me regardes, tu as trouvé. Mais, je suis sûr que la bête-là représente assurément un démon ou Satan lui-même. Mais, allons-y plus loin, allons-y plus loin pour ne pas raconter du n'importe quoi. Ici, on nous dit que la bête que tu as vue était et elle n'est plus. On nous dit que la bête, la bête-là, sur laquelle cette femme est assise, était, mais la bête n'existe plus. Ça veut dire que la bête-là existait avant, mais elle n'existe plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette bête a disparu et elle est morte. On dit qu'elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. On dit qu'elle doit monter de l'abîme, c'est-à-dire qu'elle, cette bête-là, va revenir encore. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, se tonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Aïe, 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 ça veut dire que cette bête va réapparaître. Waouh, qu'est-ce que c'est, mes frères et soeurs? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce n'est pas l'avènement de l'Antichrist? Qu'est-ce que toi tu penses de cela mon frère ? Je te regarde, qu'est-ce que tu penses de cela ? Ça me rappelle un peu, ça me rappelle l'avenissement de l'antéchrist. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais alors je peux le comprendre plus. On le dit au verset 9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Waouh ! Ça veut dire que nous devons ici réfléchir sur cela. C'est codé, c'est un peu codé. Mais je suis sûr que ce n'est pas loin de l'avènement de qui ? De l'antéchrist, Satan lui-même, qui est représenté au travail de qui ? Un homme, une personne qui va gouverner qui ? Le monde. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est là que nous allons parler d'une seule religion, toutes ces choses que vous savez. Et je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui sont en train de préparer l'avènement de cette bête, le retour de la bête. Ok ? Assurement ce sont les gens, les sectes, les satanistes ou encore ceux que nous tous nous connaissons, c'est qui ? On entend parler beaucoup sur internet de ces gens-là. Les Illuminati, assurement, c'est ce groupe de personnes qui préparent, dans le secret, l'avènement de qui ? L'antéchrist. Mais nous commençons à voir toutes ces choses où ? Dans la parole de Dieu. Parce que l'histoire du monde, du commencement du monde, du déroulement du monde et de la fin du monde se trouve où ? Dans la parole de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui dans la fin. Ce qui va s'est passé dans le futur, Nian Shriban te fait voir cela et te permet d'entrer dans la révélation. T'ouvre les yeux si exactement ce qui se passera par la suite. Dans la suite d'un temps. Alors, en dessous de cette vidéo, clique la suite. Abonne-toi. A-t-il à quoi je n'ai pas manqué la suite ? Parce que là, il me semble qu'il y aura encore de grand chose. On nous dit, ici, Les 7 bêtes sont 7 montagnes. Voilà. Là, nous avons fini de parler de la bête. Voilà. On nous dit que les 7 bêtes sont 7 montagnes. Ah ! Plutôt les 7 têtes, ici. Les 7 têtes, ça veut dire que les têtes qui se trouvent sur la bête, sont 7 montagnes. Ici. Selon vous, qu'est-ce que ça représente une montagne ? Allons-y plus loin. Je sais ce que toi, derrière moi, tu as trouvé. On dit, Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ah ! On dit, un peu s'assoir sur ces 7 montagnes. Moi, je pense que, ici, ces montagnes, ces 7 montagnes représentent des royaumes. Assurement. Ou des pays. Des pays. Assurement. Ou des continents. Mais allons-y plus loin. On dit, ce sont aussi 7 royaumes. Ah ! On dit que ces 7 têtes représentent 7 royaumes. Est-ce que vous voyez ? Et 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de dire ici. On dit que les 7 montagnes qu'on a dit ici. Ou encore, les 7 têtes sont qui ? Sont quoi ? 7 royaumes. 7 royaumes. Et voici les caractéristiques de ces 7 royaumes. On dit 5 sont tombés. On dit 5 d'entre eux sont déjà morts. Il y a un qui est vivant. Un existe. Et l'autre n'est pas encore venu. Il y a un dernier qui n'est pas encore venu. Et quand il sera venu. Écoutez. On dit que quand il sera venu. Il doit rester peu de temps. Ça veut dire qu'il doit rester peu de temps. Ça veut dire qu'il doit dominer. Il doit gouverner pendant un temps. Est-ce que vous voyez ? Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Ça veut dire quoi ? La bête sur laquelle cette femme est assise. Cette bête là-même qui a 10 cornes et 7 têtes. Elle-même là. Elle représente quoi ? Un 8e roi. Qu'est-ce que c'est selon vous ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est plus loin. On dit et ici. On dit, on reprend. On dit que et qui n'est plus être ses 8e roi. Et elle. Et elle ici. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. On poursuit au verset 12. On dit que les 10 cornes que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Pendant une seule heure. Ces gens qui ne sont pas encore des rois qui représentent les 10 cornes vont quoi ? Elles essaient leur autorité sur toute la terre avec qui ? Avec la bête qui est le 8e roi. Je ne sais pas si vous voyez de quoi on parle ici. Ça devient un peu coxé mais Jésus va nous aider. On dit au verset 13 ici. Ils ont un même dessin. On dit ils ont une seule pensée dans la tête. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ça veut dire qu'ils sont là, tous ces gens là que nous venons de citer. Ils ont une seule chose dans la tête. Et ils adorent qui ? La bête. Mais la bête là c'est qui ? Si vous avez suivi l'apocalypse que nous avons étudié précédemment. Vous savez clairement de qui on parle ici au tableau de la bête. Allez donc lire ce que nous avons fait précédemment. Pour savoir clairement ce que nous avons dit. Allons-y pour le secours. Au verset 14 on nous dit ici. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et les appelés. Les élus. Et les fidèles. Qui sont avec lui. Les vaincons aussi. Mes frères et soeurs. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Tous ces gens que nous avons cités précédemment. Qui sont des méchants. Puisqu'on les appelle la bête. La bête. La bête. C'est grave. C'est pas bon. Mais. Ces gens. On nous dit que. Par la suite. Ces gens vont se battre contre qui ? L'agneau. En fait. C'est Jésus Christ lui-même. C'est-à-dire. Tous ceux qui sont pour Dieu. Ils vont se battre contre les frères chrétiens. Les cellules. Tous ces gens. Mais. Le problème ici. C'est que. Le vainqueur est déjà. Connu. Pourquoi ? Parce qu'il est. Regardez. Mes frères s'il vous plaît. On dit. Est. Le seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Mes frères et soeurs. C'est. Acclamer le seigneur ce soir. Parce que. Le Dieu que j'adore. Le Dieu que j'adore. Il est qui ? Le seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Ecoutez. 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 J'ai vu. Le roi des rois. Ce soir. Terrasser. La bête. A sept têtes. Et dix cornes. Dis ça avec moi. J'ai vu. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Terrasser. La bête. A sept têtes. Et dix cornes. Waouh. N'est-ce pas beau ça ? Ça veut dire. Que tous ceux qui seront avec le Seigneur Jésus Christ. Vont vaincre. Vont gagner. A la fin. Pourquoi ? Parce que c'est un combat. Qui est déjà gagné. Hum 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 hum. Plus de fois enfournés les frères. Plus de fois enfournés. Le combat est déjà gagné d'avance. Sois en joie aujourd'hui. Sois en joie. Car le Seigneur. Le grand Dieu. Le grand Dieu. Le grand Dieu. Celui-là même. Qui existe. Qui n'aideront jamais à gagner le combat pour nous. Que pensez-vous de cela ? Excellent. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard ? Nous allons aller plus loin. On dit. Elle me dit. Elle me dit. Elle me dit. Les eaux que tu as vues. Les eaux. Quelles eaux ? On dit. Les eaux que tu as vues. Sur laquelle la voix située est assise. Ce sont des peuples. Des foules. Des nations. Et des langues. Wow. Les eaux aussi. Sur laquelle est assise. Voici ce que ça représente. Donc si vous voyez un songe. Ou vous voyez quoi ? Des eaux. Sachez que. Ça signifie ça. Ce que vous venez de voir ici. Voici une signification qui vient d'être donnée ici. Maintenant en fonction de votre songe. Ça va signifier. Ça va. Vous pouvez l'adapter. Mais on nous dit. On nous dit également par ici. On nous dit que les dix cornes. Les dix cornes. Que tu as vues. Et la bête. Ailleront la prostituée. La dépouilleront. Et la mettront à nu. Mangeront en sécher. Et la consumeront par le feu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On nous dit plus là. Car Dieu a mis dans leur cœur. D'exécuter son dessein. Et d'exécuter un même dessein. Et de donner leur royauté à la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ici. On nous dit également. On nous dit. On nous dit. Ici. Et. La femme. La femme que tu as vue. C'est la grande ville. Qui a la royauté. Sur le roi de la terre. Wow. Donc la femme qui est là. Elle représente quoi ? Ou qui ? Elle représente la grande ville. Mes frères et soeurs. Elle représente quoi ? La grande ville. Qui a la royauté. Sur le roi de la terre. Je vous laisse maintenant. La possibilité de découvrir. Quelle est la grande ville. Qui supporte toutes les villes. Qui semblent avoir la royauté. Sur toutes les villes de la terre. Dites le mot aujourd'hui. Dites le mot aujourd'hui. Assurement. Cette ville. Elle est la ville la plus convoitée. Assurement. Elle est l'une des caractéristiques. De cette femme. Que nous venons de dire. On dit. La publicité. Donc c'est un lieu. Un endroit. Où il y a la joie. Où il y a la débauche. Où il y a tout ce qui. Est contre Dieu. Tout ce qui. Est à trait. Au sexe. Quelle est cette ville. Mon frère. Ma soeur. Si tu as trouvé cette ville. Si tu as trouvé la réponse. Donne moi ta réponse. Dans la partie commentaire. Et laisse un like. Si tu as trouvé. Et tu auras peut être un cadeau. On verra. Laisse ton commentaire. Et on verra par la suite. Que je te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné. Abonne toi en dessous de cette vidéo. Active la cloche. Ne pas manquer. Nos prochaines vidéos. Sur. Niance Reborn. Que je te bénisse. A bientôt. N'oublie surtout pas. Qu'il y a une prochaine vidéo. Que je te bénisse. Que je te bénisse. A bientôt. N'oublie surtout pas. Qu'il y a une prochaine vidéo qui va suivre. Ca te fera du bien. Et des vidéos que tu vois ici. Ca va vraiment t'intéresser. Alors sois prêt. Ca va être chaud. A bientôt. Que Dieu bénisse. Dieu meningit. reckío Baixi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501